bonjour et bienvenue au webinaire du lycée agricole de valdois nous allons vous présenter la filière aménagement paysager en formation continue alors quel profil elle est quel centre d'intérêt pour cette formation tout d'abord il faut aimer la vie au grand air et le travail en extérieur les éléments extérieurs jouent un rôle important dans ce travail il faut aimer la nature faut être efficace créatif avoir le sens de l'esthétisme observateur ne pas avoir peur de se retrousser les manches être dynamique et avoir le goût du travail en équipe dans cette formation n'apprend pas seulement à prendre soin et entretenir les sols on apprend aussi la plomberie la maçonnerie du terrassement et l'électricité alors cette formation elle se déroule en trois ans elle commence par là ce par la seconde njpf c'est une seconde nature jardin paysage et forêt c'est une classe de détermination elle permet soit d'entrer dans la vie active soit de poursuivre vers différents bacs professionnels la première et terminale conduisent au bac pro comment intégrer la formation deux entrées la première en intégrant la seconde njpf pour cela il faut sortir d'une troisième générale d'une troisième de l'enseignement agricole ou d'un cap à la fin de cette année il est possible d'entrer dans la vie active en tant qu'ouvrier paysagiste jardinier paysagiste il est aussi possible de poursuivre vers trois différents bacs professionnels le premier c'est l'aménagement paysager le deuxième c'est le bac professionnel forêt et le troisième c'est le bac pro gmnf gestion des milieux naturels et de la faune la deuxième manière d'intégrer cette formation c'est d'un d'intégrer directement une première pour cela il faut sortir d'une seconde générale et technologique du ou d'une seconde njpf ou d'un cap travaux paysagers après le bac de possibilité l'entrée dans la vie active vous avez la possibilité de devenir ouvrier paysagiste chef d'équipe dans des entreprises privées ou agent maîtrise en collectivité ou de poursuivre vos études de btfs s'offre à vous un btfs aménagement paysager ou un btfs technico commercial produit de jardin et enfin diversi certificats de spécialisation quel contenu dans cette formation il y à des disciplines générales les disciplines professionnelles de la pluridisciplinarité ce sont des heures sur lesquelles plusieurs enseignants interviennent ce qui permet à l'apprenant de mieux faire des liens entre les notions et les connaissances de la formation il y a aussi le lieu qui est l'enseignement à l'initiative de l'établissement dont le référentiel est établi par l'équipe pédagogique un enseignement facultatif l'option sport il y a jusqu'à 17 semaines de stage en entreprise des stages collectifs et un chantier école les stages à l'étranger sont possibles l'établissement accompagne les familles pour les organiser il y a des subventions et enfin deux associations très actives pour les temps hors classe l'association culturelle et l'association sportive quels sont les diplômes qui sont préparés au cours de ces trois ans de la seconde à la première le bp agricole et de la seconde à la terminale le bac professionnel quels sont les modèles les modalités d'examen pour le bp 100% de contrôle continu c'est à dire que tout au long de l'année des ccf sont organisés les ccf c'est les contrôles en cours de formation pour le bac pro aménagement il y a 55% des preuves certificatives en cours de formation c'est à dire les ccf comme pour le bp et 45% des preuves terminale voilà nous espérons avoir répondu à vos questions pour de plus en plus d'informations vous pouvez contacter l'ix et nous vous remercions également d'avoir assisté à ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous remercions